Bonjour à tous déjà et merci d'être là. Moi, je suis arrivé au Canada il y a trois ans. Je suis arrivé au Canada il y a trois ans avec ma famille, mes femmes et mes deux enfants. Et l'objectif pour moi, c'était de se dire, j'arrive dans un nouveau pays. J'ai déjà entendu parler un peu d'immobilier à droite à gauche. Je suis tombé sur tes sites quand j'étais encore à Hong Kong et je me suis dit, ah, j'arrive dans un pays, si je veux investir, il faut que j'ai de la connaissance. Et si je veux avoir la connaissance, il faut que j'ai les réseaux, il faut que j'ai les gens. Donc, je suis arrivé, j'ai regardé son programme. Comme beaucoup certains ici, le prix m'a fait vaciller de l'œil. Donc, je suis revenu. Après, j'ai réfléchi. Dans tous les cas, ce n'est pas de l'argent que je vais lui donner, c'est de l'argent que je vais investir pour aller plus vite. Et donc, en fait, j'ai suivi le programme en octobre 2019. Octobre 2019, j'ai rencontré les gens immobiliers. Jean-Carlo n'est pas là, mais en fait, il y avait agent immobilier, financement. Il y avait également tout ce qui est gestion, décoration intérieure, etc. On a commencé à chercher à partir de novembre, décembre. Et j'ai fait une première acquisition en avril, signée 1er avril, pas une blague. 1er avril 2020. Donc, c'est-à-dire en plein Covid. En plein Covid, avec les problématiques qui vont avec, il y avait des rénovations. Donc, il a fallu trouver les gens. Il a fallu mettre les gens dedans. Et vous savez, pour ceux qui ont investi à cette période, c'était difficile. Trouver des meubles, trouver tout ce qu'il y avait à mettre dedans. Mais on l'a fait. On l'a fait et les gens sont arrivés dedans au mois de novembre 2020. Donc, novembre 2020, le bien commence à tourner. Donc, on continue à chercher. On est toujours à l'écoute du marché. Et en janvier de cette année, j'ai pu utiliser l'equity du premier bien. Et cette notion d'equity, je ne la connaissais pas quand je suis arrivé ici. Je l'ai appris au travers de ton programme. J'ai appris comment le système fonctionnait ici. Et j'ai pu investir dans un quadriflex pour pouvoir continuer la marche. Maintenant, je pense que j'ai parlé avec quelques-uns d'entre vous. Mon objectif, c'est de se dire, là, j'en ai 6. Comment font les gens pour passer à 20 ? Je n'ai pas d'ambition encore 50, 100. Non. Je suis en dessous de 10. Comment font les gens pour passer à 20 ? Et justement, j'ai commencé à parler avec certains d'entre vous. Et je pense que c'est ce que je viens chercher ici. Non seulement des gens qui ont déjà fait ce parcours, des gens avec qui je peux partager, peut-être donner quelques idées que j'ai pu avoir, mais surtout voir comment on progresse. Et donc là, aujourd'hui, je suis bien content. Je suis surpris. Je suis vraiment pris au dépourvu là, parce que j'étais en train de discuter tout à l'heure. Mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité. parce que, un peu comme beaucoup l'ont déjà dit, on pense souvent que c'est pour les autres. On pense souvent qu'on n'a pas la possibilité. On pense souvent qu'on n'a pas le savoir et qu'on n'a pas l'argent. Je pense que la première erreur, c'est de se dire, c'est de penser à l'argent. Parce que l'argent, on va le trouver. Le plus difficile, c'est de se mettre dans le mindset de, je vais me lever le matin pour aller chercher ça. Je vais me lever pour aller chercher l'information. Je vais me documenter et je vais aller voir les gens qui connaissent déjà. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il n'y a pas de honte à se dire, je ne sais pas comment je fais. Et c'est justement grâce à ça, en faisant le premier pas, en allant voir les gens qui connaissent, qu'on peut avoir l'opportunité. Ça n'a pas marché au premier coup. Donc, il faut être résilient. Surtout là, il commence à faire froid. Donc, on a plus de dire, je ne vais pas me lever pour aller voir, faire une petite visite. Maintenant, justement. Et là, avec l'année 2023 qui arrive, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend autour de nous, c'est maintenant qu'il faut avoir les yeux ouverts. C'est maintenant qu'il faut regarder comment le marché, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Parce que si le marché continue à descendre, pour nous, il faut le voir comme une opportunité. Quel que soit le travail qu'on fait, quelle que soit la situation qu'on a, il faut le voir comme une opportunité. Et donc, si j'ai un message à vous faire passer, c'est juste, je pense que faire le premier pas, c'est bien. Aller de l'avant, voir comment les gens ont fait, c'est mieux. Mais passer à l'action vous-même et vous dire, ben voilà, je vais me projeter, c'est ce qu'il y a à faire. Et vous avez plein de gens autour de vous, qui sont anonymes, qui sont un travail que vous croisez peut-être tous les jours dans le marché, enfin dans le métro, mais qui font cette action et qui font ce premier pas. Donc moi, aujourd'hui, je vous dis merci à vous aussi. parce que lorsque j'ai fait mon premier meeting en décembre 2019, 2019, oui, avec la première conférence auxquelles j'ai participé, ça m'a permis de rencontrer des gens aussi et qui m'ont amené à continuer. Et comme je vous l'ai dit, après, j'ai pu continuer, commencer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. d'avoir regardé cette vidéo !